Voilà, il y a Lee Kandel qui me détruit, là. Je fais comment maintenant ? Remove. Remove. Save change. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Vous êtes bienvenus sur ce deuxième live de la semaine. C'est un plaisir, même comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce live ce soir. Bienvenue à nos amis de YouTube. Je vois qu'il y a les YouTubers qui sont là. Facebook, bien sûr. Et également, Instagram qui est là également. Alors, est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous recevez le son ? Est-ce que vous recevez l'image ? Merci de me le confirmer. Pour l'instant, bonsoir. Bonsoir Ninja, tu étais la première ce soir. Congratulations. Bendo, Taekwon Taxi. Je ne sais pas si c'est ton prénom, mais enfin. Taekwon Taxi, why not two ? Anita, Sylvain, bonsoir, bienvenue. Bienvenue Anne. Alors, bienvenue aussi. Apparemment, ça fonctionne, vous ne me l'avez pas encore dit. Si ça ne fonctionnait pas, vous allez me dire, vous me l'aurez déjà dit. Merci. Voilà, c'est bon. C'est la technologie. Et vous savez, ce n'est pas forcément mon matasse de thé. OK. Alors, bienvenue. Alors, ce soir, j'ai un sujet. D'ailleurs, si vous savez, je le vois sur mon tableau ici à côté. J'adore. Il y a combien ? Quatre. Deux plus quatre. Six lettres. Be free. Oui. Soyez libre. Soyez libre. Et qu'est-ce qui te rend libre ? Ou qu'est-ce qui t'emprisonne ? C'est la question. On pourrait en discuter toute la soirée, mais ce n'est pas le but, parce que bon, on n'est pas là pour faire de la philosophie, ni non plus à se traumatiser le mental, mais ce qui te rend libre, c'est justement de te libérer. C'est le titre d'aujourd'hui, il arrive là-bas, c'est de te libérer de toutes les croyances, toutes les croyances qui te limitent. Ce qui te rend prisonnier ou ce qui te rend libre, c'est simplement les croyances, les croyances. Soit elles te boostent, soit elles te détruisent. Alors, quand je parle de croyances, je vais juste faire un petit aparté. Quand je parle de croyances, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est des croyances par rapport à toi, par rapport à la globalité, par rapport à la vie. Je reviens là-dessus d'ailleurs dans quelques instants. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet, vous laissez le temps à tous d'arriver, il faut savoir autre chose. Souvent, j'entends des gens qui me disent, oui, viens me voir, Roger, tu sais, j'ai une croyance négative. Ah, intéressant. Qui parmi vous croit avoir des croyances négatives ? Il n'y a pas de croyances négatives. Il n'y a pas de croyances positives non plus. Si on veut rentrer un peu dans la sémantique. Parce qu'une croyance, elle existe. Elle n'est ni négative, ni positive. Une croyance, elle est soit limitante, ce que la plupart des gens vont appeler une croyance négative, c'est une croyance qui te limite. Et d'autres, évidemment, on va te dire, c'est quoi l'opposé de la croyance limitante ? Eh bien, c'est la croyance que certains appellent positive, mais je préfère l'appeler la croyance dynamisante. Il y en a une qui va te limiter, qui va te restreindre, te mettre un peu comme dans une box, dans une boîte de plus en plus petite, et tu en as une autre qui va faire sauter les limites, qui va faire sauter les boxes, rentrer dans une box de plus en plus grande, et finalement, mais ça va tellement te dynamiser qu'il n'y a plus de limites. Alors, est-ce qu'on est clair là-dessus ? Est-ce que ça vous parle ? Dites-moi un peu avant que j'aille plus loin. Pensez aussi à vous hydrater, c'est important les amis. Bonsoir, le live fonctionne pas, maintenant il fonctionne apparemment. Est-ce que ça fonctionne ? Le live fonctionne toujours pas, et maintenant ? Voilà, apparemment ça fonctionne parce que je vois que j'ai des messages. Bonsoir, Ismonelle, elle est tombée sur les souvenirs de l'évécu. Anne, l'imitante, oui. Bonjour, coach. Bendo, ça y est, le live est revenu. Désolé pour ce petit challenge technique. Oui, c'est clair pour toi. Anita, parfait. Verdi, bonsoir. Anguien, je crois. Anguien, les bains, bonsoir. Le 80, c'est combien, le 95, non ? Je pense, bonsoir, le 95. Et donc, croyance. Qui parmi vous a justement une croyance qui le limite ? J'aimerais que vous me donniez un exemple après. Mais avant ça, je voudrais revenir à un événement important. Un événement important pour moi, désolé de vous en parler, mais je pense que ça sera significatif pour vous également. Il y a de ça plus de… On est quel mois aujourd'hui ? Septembre. Mais il y aura bientôt 21 ans. 21 ans, c'est un beau chiffre, 21. Bientôt 21 ans, au mois d'octobre, que j'ai fait mon premier séminaire avec Tony Rovitz. C'est UPW. C'était à Londres, à Alexander Palace. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le nord-est de Londres. Et on était maximum, je crois qu'ils ont dit 1 000 personnes, mais je crois qu'on devait être 700, 800, 800 personnes. Et c'était le premier événement de Tony live en Europe pendant 4 jours. C'est un moment qui a carrément changé ma vie. Et bien sûr, il y a eu la marche sur le feu le premier soir. Je vous en parlerai peut-être un autre jour. Le but, ce n'est pas de vous expliquer le séminaire UPW que j'ai vécu, mais aller chercher un moment clé. Ce moment clé, c'était le dimanche, le troisième jour, quand on a travaillé justement sur les croyances, ce que Tony appelle le Dickens pattern, Dickens, des contes de Dickens. Pour ceux qui connaissent un peu, les États-Unis, les contes de Dickens, c'est les contes de Noël. C'est les contes de Noël qui disent un peu aussi la cour des miracles. Et à un moment, quand Tony a commencé cette session qui a duré, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, mais elle a duré au minimum 6 à 7 heures. C'était très long, très puissant, très émouvant, énergisant à la fin. À un moment, tu as été vidé, ma frère, mais une fois que tu es passé par, je dirais, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à un moment, yes, be free, tu as la liberté. Et Tony nous a sorti une phrase, parce qu'à l'époque, je parlais très mal anglais. Maintenant, je parle un peu mieux, mais ce n'est pas encore le top. Et je comprenais aussi difficilement. Mais malgré que ce n'était pas traduit, j'ai compris l'énergie. J'ai surtout eu cette énergie qui m'a pris. Et il y a quelques phrases clés que, évidemment, je suis quand même arrivé à traduire. Et il y en a une qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pour moi une des phrases les plus fortes que j'ai eues pendant ce séminaire. Et je voudrais la partager avec toi aujourd'hui, ce soir, parce que c'est là-dessus que nous allons travailler pendant ce live. Une croyance. Une croyance. À le pouvoir. Je ne sais pas si tu analyses mot à mot. Une croyance. C'est le thème de la soirée. À le pouvoir. Donc, le pouvoir, le power. OK ? Comme le président des États-Unis, à le pouvoir sur les États-Unis. OK ? Une croyance. Une croyance. À le pouvoir. De te construire. Construire. Tac, 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 tac. Ou de te détruire. C'est black and white. C'est blanc ou noir. Une croyance. À le pouvoir. De te construire. Ou de te détruire. Alors, la question à se poser, comme je sais que tu es quelqu'un qui est, et j'aimerais avoir un commentaire, tu es quelqu'un qui est aware, en étant aware, si tu analyses cette phrase, eh bien, c'est un choix. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et j'ai dit, mais... Waouh ! Putain, mais c'est génial ! Si maintenant, je trouve les croyances qui vont me construire, et que j'élimine les croyances qui me détruisent, Alléluia ! C'est la voie royale. Est-ce que tu peux... Comprends ça. Est-ce que tu peux, d'une certaine manière, ressentir ce que j'ai ressenti à l'époque ? Faire le choix. C'est ce que je t'invite à faire pour ce soir. Évidemment, c'est un travail qui se fait de longue haleine. C'est aussi pour ça que j'ai créé les clés de l'abondance, où on en parle, et je le travaille en permanence avec toi pendant 12 mois, parce qu'il y a des croyances, justement, que tu vas te rendre compte qui te détruisent. Mais au départ, tu vas prendre les croyances qui sont les plus spectaculaires, je dirais, qui te viennent directement à l'esprit. Moi, j'en avais une. Mon père m'a toujours dit, tu vas gagner ton argent à la sueur de ton front. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Tu vois, ce genre de croyances bateau, mais que beaucoup nous avons reçu en héritage, un héritage pourri, mais enfin, que nous avons reçu en héritage. L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai entendu, c'est ce genre de connerie ? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens heureux parmi ceux qui ont de l'argent que des gens heureux parmi ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas, la vie est quand même plus facile quand tu as de l'argent dans ta poche ou sur ta carte de crédit que si tu ne sais pas, tu vas au restaurant, tu as un enfant qui est malade, tu es à l'hôpital, je ne sais pas comment tu vas faire pour payer. Tu vas louer ton voyage, tu veux louer une voiture, ta carte de crédit ne passe pas, il n'y a aucune agence, à moins que tu es hyper débrouillard, mais 95% des agences de location de voiture, personne ne va te donner une bagnole. Alors qu'on vient de me dire que l'agent, c'est vrai, il ne fait pas le bonheur, mais il te facilite quand même drôlement la vie. Et la clé ici, les amis, c'est de pouvoir faire le ménage, un peu comme si tu vas dans ton frigo et tu décides aujourd'hui, je vais garder dans mon frigo uniquement ou dans ma cuisine uniquement des choses qui sont bonnes pour mon corps. Tout ce qui est nocif à mon corps, tout ce qui est nocif à ma santé, celle de ma famille, mes enfants, etc., eh bien, je prends un sac poubelle, je fous tout dedans et je n'en veux plus dans ma cuisine. Là, c'est exactement le même principe avec ton sac poubelle. Quelles sont les croyances que tu vas prendre, tu vas mettre dans le sac poubelle et tu vas, une fois pour toutes, le mettre dans la benne, l'évacuer pour toujours. Ce n'est pas plus difficile que ça, évidemment, tu vas garder dans le frigo les fruits, les aliments, ou dans la cuisine, ce n'est pas toujours bon de mettre tous les fruits au frigo, mais enfin, peu importe, les fruits, les légumes, tout ce qui est bon pour ta santé, tu vas le laisser et tout ce qui est nocif, tu fous tout dans le sac et tu le dégages. La même chose c'est que les croyances, ce n'est pas la peine de jeter des croyances qui te dynamisent, mais toutes celles qui te limitent, tu les dégages. Je peux te dire que je n'avais jamais entendu ça à l'époque, j'avais un peu plus de 40 ans, je n'avais jamais entendu ça, ma vie, ce que Tony Robbins vous a dit et en plus, c'est en anglais. A belief is the power to build you or to destroy you et quand j'ai compris ça, ça a été waouh ! Putain, mais c'est aussi simple que ça de réussir. Il suffit de faire un ménage dans nos croyances. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir vos comments et voir qu'est-ce que, quel est votre votre feedback. Alors, je suis où là ? Bonsoir. Bonsoir, Marie de Strasbourg. Le 44 aussi, Christine. Isabelle, ça c'est notre dentiste de Belgique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, je m'hydrate aux fruits et légumes. Oui, c'est très clair l'explication sur les croyances. Merci Isabelle. Aussi bien que tu ne mets pas dans ton corps, Isabelle, des conneries, tu ne mets pas dans ton cerveau non plus des conneries. Ce sont des croyances inconscientes mais elles sont là maintenant, la clé, c'est de les faire partir. C'est ce qu'on va voir plus loin. Bonsoir Gaël. Bernard, bonsoir. Moi, je vais surtout des commentaires. Bonsoir, c'est sympa. Je vous dis bonsoir à tous aussi. On va peut-être arrêter les échanges de politesse. On va peut-être maintenant passer au boulot. Surtout, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, pardon Anita, faire attention à ce qu'on dit pour un malade car il peut toujours remonter la pente. Ça, c'est un... Mais merci de mettre le doigt là-dessus Anita. Voilà. c'est criminel pour un médecin, c'est criminel pour un médecin de dire à quelqu'un, même si c'est ce qu'il pense, d'après son cerveau, d'après son diagnostic, d'après les analyses qu'il a, de dire, il te reste trois mois ou quinze jours ou je ne sais pas qui te donne un ultimatum qui te donne, c'est le cas de dire, une deadline qui te dise, voilà, vous restez trois mois, trois mois à vivre. Là, il y a deux solutions. Soit, le patient accepte et il croit son médecin comme s'il croyait. C'est que c'était Dieu qui était venu sur terre pour lui dire, tu vois, il croit en son médecin et auquel médecin, il a dit, il me reste encore quatre-vingt-dix jours. Demain, quand je me lève, il en restera quatre-vingt-neuf. Quatre-vingt-huit, quatre-vingt-sept, tu es certain que le jour J, malheureusement, il passera dans une autre dimension. Maintenant, il y en a d'autres qui se rebellent. Ils se disent, moi, je vais te prouver le contraire. Et ça, ça me fait penser, merci, même si je serais un peu plus long, Anita, ça me fait penser à l'histoire. J'en connais plusieurs, mais l'histoire de mon ami Joseph McClendon, que j'ai rencontré aussi la première fois en 1994 avec Tony Robbins et j'ai eu l'occasion même de faire son interview pour ceux qui suivent ma série Secrets de millionnaires. Eh bien, Joseph, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois et un jour, un soir, très tard, il habite de Los Angeles, un soir, il rentre chez lui, il avait fait un séminaire et il rentrait, il était tard la nuit bon, la nuit passait minuit et à l'époque, c'est dans les années 90, tu n'avais pas encore les téléphones comme aujourd'hui, les portables, tu avais encore, pour ceux qui ont connu cette époque, tu avais les fax et tu avais les répondeurs automatiques. Bon, certains répondeurs qui étaient un peu plus, un peu plus mûr au niveau technologique, tu vois même les interroger à distance, ben lui, il arrive à la maison, qu'est-ce que tu faisais ? Je me souviens de cette époque, tu rentrais chez toi et tu voyais qu'il y avait une lumière qui bippait sur ton répondeur, tu appuyais sur le répondeur et tu écoutais les messages. Ah bonjour, ici c'est Tartampion, comment vas-tu ? Bon, ok, next. Et là, il y avait un message important qui arrive, c'était l'hôpital, je ne sais pas, 300, 400 kilomètres de chez lui, en Californie, qui lui dit, mais c'est l'hôpital X, votre maman vient d'être hospitalisée, c'est très grave, il ne lui reste plus pour longtemps, venez. Bon, il n'a pas regardé les autres messages, il a sauté dans sa bagnole, il est parti à l'hôpital, il est arrivé là, très tard dans la nuit, presque au lever du jour, et là, il voit sa mère, il échange avec elle, et après, il va voir le médecin, il rentre dans le cabinet du médecin, et le médecin lui dit, M. McClendon, votre maman, trois mois maximum. Joseph s'est levé, il lui a dit, tu dis ça ma mère, je te tue. tu dis ça à ma mère, je te tue. Et, le gars, il a appelé le service de sécurité, parce que là, il dit, j'ai un fou qui est là, ok, il lui dit, tu lui dis, on ne parle plus de toi. Ce qui s'est passé, c'est que Joseph est sorti de l'hôpital, il a été chercher à l'époque, ce qu'on appelle des lecteurs de vidéos, ok, il a été acheter des cassettes de films, comment, rigolos, rigolo, ok, où on rit beaucoup, des dessins animés, des trucs marrants, il a mis ça dans la chambre de sa mère, et il lui a mis des cassettes, d'abord pour la faire rire, c'est déjà quand tu ris, ça aide ton corps à être en meilleure santé, il l'a aidé, c'est de là qu'il est devenu cet expert qu'il est en nutrition, il l'a aidé sur la nutrition, sa maman a encore vécu, je crois, je sais que c'est 11 ans, mais je ne sais pas si c'est avec 3 mois, 6 mois, mais je sais que sa mère, elle a vécu plus de 11 ans, en plus que la sentence, c'était ça, que la sentence de mort que le médecin, que le corps médical voulait lui mettre sur la tête, et quand il raconte ça, il dit, vous savez, l'anecdote, c'est qu'un peu plus de 6 ans après, mais le médecin qui voulait condamner ma mère après, à 3 mois de vie, eh bien, lui, il a estimé que la sienne n'a plus de valeur et il a préféré se suicider. Donc, pour te dire à quel point la force d'une croyance peut, pas peu, le pouvoir qu'il a non seulement sur ta, ton succès, ton bien-être, mais carrément sur ta santé, sur ta vie. Et merci à toi, Anita, de m'avoir remis cette cette histoire qui est très, très marquante. Alors, la croyance et lui, on va venir voir ça après, c'est puissant, je ne sais pas où j'ai été arrêté, voilà ici. OK, c'est tu ne réussiras jamais, tu n'es pas fûté, mais ça, c'est des trucs à éliminer, cher ami, ce n'est pas difficile. Je dis souvent ça, être malade peut coûter cher. Je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. Bonsoir, Tunis. Bonsoir, Sylvie. La vie m'a conforté la croyance que je vivrai seule toute ma vie, mais est-ce que, OK, tu peux vivre seule toute ta vie, Sylvie, si ça te plaît, mais est-ce que c'est ça que tu choisis, que je ne peux pas rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais être heureuse ? Ah, donc apparemment, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, tant que tu auras cette croyance, tu vas te priver de pouvoir créer un couple, créer une famille, et tout le bonheur qui va avec. Donc, la clé pour toi, c'est d'abord d'éliminer cette croyance. Est-ce que tu suis mon programme Les Clés d'Abondance ? Parce que là, tu as tous les outils. Je vous en ai déjà les premières brides ce soir. Là, tu as tous les outils pour pouvoir t'en libérer. Anne, c'est puissant, les croyances, elles m'ont détruite auparavant. Maintenant, mes nouvelles croyances me construisent. Je le ressens au début, ça sonne faux et après, on y croit vraiment, mais c'est un excellent exemple. Tu as eu le schéma et personnellement, je l'ai eu aussi, où des croyances te détruisent, mais après, une fois que tu as éliminé, tu as pris le sac poubelle où tu as mis toute l'alimentation toxique, toutes les croyances toxiques que tu as mis dedans pour les éliminer, mais après, tu peux construire et évidemment, tu te sens bien. Bonsoir de Bruxelles, une fois. Alors, pensez être nul en maths parce que ma famille me disait que j'étais nul et complètement faux. Je suis capable de gérer mon auto-entreprise, mais génial. La croyance est l'huile dans les moteurs. Si tu veux, si tu n'as pas d'huile, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Si tu mets de la mauvaise huile, Ismonelle, ton moteur aussi va cramer. Donc, il faut mettre la bonne huile, il faut mettre les bonnes croyances, si on veut. C'est criminel car personne ne peut le savoir, only God knows. Dieu, lui, le sait. J'ai des croyances négatives par rapport aux hommes et donc je suis conscient et j'avoue que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Est-ce que tu es dans les clés de l'abondance ? Parce que les clés de l'abondance, c'est la cour des miracles pour ça, pour vous éliminer toutes les croyances qui vous détruisent. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Comment on fait pour supprimer ces croyances militantes ? Limitantes, pardon. Bonsoir DJ, bonsoir Thermomix, il continue à bien se vendre les Thermomix. Bonsoir à tous, il y a eu une raison, si on lui avait dit ça, ça l'aurait tué. Mais bien sûr, si son enfoiré de médecin avait été là-bas et avait dit madame, je crois qu'il vous reste à appeler votre famille, faites tout ce qu'il faut, faites votre testament, faites tout ce qu'il y a à faire mais il vous reste 90 jours à vivre. Ben, c'est exactement ça. Soit il y a des gens qui se rebellent, mais ici, sa maman Joseph n'a pas dû se rebeller parce que lui, il l'a fait de manière très… En plus, tu verras, il est bien musclé, tu vois. Je crois que le pauvre médecin, il aurait passé la trappe. Mais tu vois, lui, il l'a fait pour sa mère, il s'est rebellé. Mais si tu acceptes le diagnostic du système, t'y mords mon frère, t'y mords. Next, riche dans sa tête, puis dans la matière, mais la richesse commence dans la tête, tout à fait. C'est un vilain petit canard, OK. Bon, il y a des canards sympas, tu peux être… Au lieu de rester le canard, deviens un aigle. Et si tu veux être un aigle, il ne faut surtout pas voler avec les dindos et avec les canards non plus. Bravo à Joseph. Oui, Sylvie, je démarre. Bravo, Sylvie. Je suis venu sur Face de Bouc. C'est une des dernières croyances. Elle est très incrustée. Cause éducation parentale. Mais justement, c'est à ça que je vais arriver. Fatima, tu as une belle voiture. C'est bien, tu nous la partages avec nous. C'est quoi cette belle bagnole ? OK. Fatima, OK. Alors, maintenant, c'est quoi dans le fond une croyance ? Eh bien, tu as deux types de croyances. Tu vois, ce que j'appelle, ce que, ce n'est pas moi, c'est la PNL, les neurosciences, ce qu'on appelle les GB. GB, ce n'est pas les grands bazar. Comme en Belgique, avant, les GB, c'est les Global Beliefs. tu as les Global Beliefs et tu as les croyances par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que c'est que des globales, que les croyances globales ? Eh bien, c'est d'abord, savoir qu'une croyance globale, c'est hyper, 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 limitatif. ça te limite. Du style, que j'en ai vu tout à l'heure, si tu as une nana, tu dis tous les hommes, tous, il n'y en a pas un qui sort du l'autre, tous les hommes sont comme ça. Et comme tous les hommes sont comme ça, eh bon, moi je ne veux pas, tu vois, tous les hommes. Ou tu as les mecs qui vont dire, eh bien, tous les nanas, elles sont comme ça. ou tous les belges, c'est des voyous. Ou tous les belges, c'est des brefs types. Ben, si maintenant tu dis tous les belges sont des voyous, ben, quand tu vas vouloir faire du business, et que quelqu'un te dit, ah, mais moi, je suis de Bruxelles, je suis belge, tout, tu te fermes comme une huître, il n'y a rien qui va se faire. Par contre, tu te dis, tous les belges, ils sont superbes, quelqu'un te dit, il est belge, et peut-être que c'est un voyou, lui. Ok ? Tu vas te dire, bon, comme c'est un belge, ok, j'y vais. Tous les marocains sont comme ça, tous les américains, tous les russes sont comme ça, tous les blancs sont comme ça, tous les asiatiques sont comme ça, tous les blacks sont comme ça, tu vois, c'est prendre un pays, une communauté, un type de peau, peu importe, un type de personne, un homme, une femme, ok, eh bien, et que tu généralises. ce genre de global belief est très limitant. Mais toi, tu crois avoir des global belief, génial, oui, tous les gens de la Terre sont géniaux, tout le monde est géniaux, bon, mais il y a combien de gens comme ça qui vont penser comme ça ? Très peu. Et là, peut-être, cette croyance, elle est géniale, au départ, mais elle risque aussi d'avoir des conséquences, parfois, qui ne seront peut-être pas les meilleures pour toi. Donc, global belief, d'abord, il faut faire le triage là-dedans. Deuxième point le plus important, ça, c'est, je pense que pour les gens qui sont comme toi, déjà en développement personnel, beaucoup vous êtes passé à travers, je dirais, ce genre de filtre, ce genre de croyance très, très réducteur. Vous avez déjà passé le premier, le premier step, voire même le second step, la deuxième marche. Mais, où le travail devient beaucoup plus hard, beaucoup plus sérieux, ce sont les croyances par rapport à toi. Du style, j'en ai vu tout à l'heure, eh bien, je suis le vilain petit canard. Est-ce que c'est une croyance qui va te servir ou ça va te détruire ? Ça va te détruire ? D'autres vont dire, ah, mais moi, j'ai pas de chance dans la vie. Tout ce que j'entreprends, eh bien, ça foire. Chaque fois que je rencontre un homme ou une femme, ça va pendant trois mois, quand tout va bien, c'est six mois, et après, ça foire. est-ce que tu crois qu'avec ce type de croyance, ça va pas de nouveau se répéter ? Et puis, tu rencontres quelqu'un, tu passes trois mois, six mois avec, et après, évidemment, ta croyance devient ta vérité, ça devient ta vérité, et bon, et ça devient non seulement ta vérité, mais ta réalité, et à ce moment-là, mais bon, c'est coupé, c'est fini, et puis tu dis, putain, tous les nanas, c'est ceci ou cela, ou tous les mecs, c'est ceci ou cela, et tu reprends de nouveau dans ton cerveau, tu te mets des barrières, jusqu'au jour, tu dis, putain, j'en ai marre d'être tout seul, j'en ai marre de ces filles, allez, ok, je repars à l'assaut, je veux me trouver un mec ou une nana, et bon, ça y est, tu repars, tu as trouvé la personne, voilà, tu sais aussi, tu as une autre croyance qui arrive, qui te rattrape, dans trois mois ou six mois, je sais que c'est fini, et c'est pour cela qu'il y a autant de gens, combien j'envoie en coaching qui reviennent tout le temps avec les mêmes trucs, parce que, ils ont, ce n'est pas qu'ils n'ont pas rencontré la autre personne, le problème, il n'est pas là, le problème, c'est le problème, ça n'a pas un challenge là, le problème, il n'est pas là, le fait est, que c'est cette croyance, encore une fois, je ne sais pas, c'est une limitante, qui les détruis, alors, comment, comment, on va s'en libérer, c'est ce qu'on va voir, in a few minutes, laissez-moi d'abord voir, vos comments, alors, j'ai été arrêté où dans les comments, je remonte, j'ai été arrêté à Fatima et sa belle voiture, il ne faut jamais se résigner, ça, ça c'est la pire chose à faire, cher ami Sylvain, never give up mon frère, bonjour du Québec, comment va le Québec, Yannick, avant, heureusement que c'était avant, j'ai été suicidaire jusqu'à l'âge de 40 ans, et depuis 6 ans, je suis heureux, et je remercie chaque jour l'univers, pour la vie magique, que j'ai, et j'ai changé sans drogue, dis-nous un peu comment tu as fait Yannick, ça pourrait certainement intéresser, nos amis, bonsoir Swab, Landry, bonsoir, Joseph Murphy, t'as aidé, et Tony Robbins, c'est génial, quelle généralisation, la généralisation, c'est limite, généralisation, Anne, égale limitation, c'est évident, quand tu généralises, tu limites, non seulement tu limites les autres, mais tu te limites toi-même, Anne, oui, toujours valoriser les enfants, ils sont impressionnables, et les encourager, bien sûr, je vais venir après, bonsoir de Bruxelles, la pêche du savoir, bien trouvé, je me sens bien dans ces lives, il y a tellement de bienveillance, merci, merci Sub, Bernard Doutremont, je te suis sans être toi, depuis des années, je ne suis pas devenu riche, mais qu'est-ce qu'être riche, parce que l'argent n'est pas le plus important dans la vie, je suis d'accord avec toi, il y a des choses bien plus importantes, depuis lors, mais je me suis découvert la passion d'écriture, après avoir écrit pour la scène, je me suis lancé dans des livres, c'est ma richesse à moi, live with passion, d'abord avec une passion, fais ce que tu aimes, et aimes ce que tu fais, mais merci pour, mais pour ta réussite, Bernard, l'important c'est que tu sois, heureux, passionné, que tu aimes ce que tu fais, maintenant l'argent c'est la conséquence, maintenant l'argent n'est pas ton focus, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, et continue comme ça, l'important c'est comme tu le dis, que tu aimes ce que tu fais, ça ne t'empêche pas d'être énuméré pour ce que tu aimes, ça c'est un autre point, il faut aller chercher la détermination qui dort en nous, qui sommeille, Sandrine tu es la bienvenue, nous on accueille toutes les personnes qui sont sympathiques, comme toi, comment on est pleinement conscient de ses croyances limitantes, et surtout comment s'en sortir, mais pour en être conscient il faut d'abord se poser, je vais y venir de suite, c'est d'abord se poser et en être conscient, je ferai certainement un autre live sur l'abondance financière, mais aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas, mon ami Tony il va très bien Marco, les dernières nouvelles que j'ai de lui, il pète la forme là-bas, il est en Floride, dans le sud de Miami, il va super bien, merci pour lui, et c'est sympa d'en parler, alors justement, comment on va se libérer de ses croyances, et bien je te dirais, c'est quoi les meilleurs médecins, on parle beaucoup de médecins aujourd'hui, c'est quoi les meilleurs médecins, ce n'est pas ceux qui vont te dire il te reste trois mois à vivre, ou un truc comme ça, ça on l'a vu, c'est déjà discuté, les meilleurs médecins, si tu veux être un médecin efficace, et bien tu dois savoir ce que tu dois faire, comment tu peux savoir ce qu'il y a à faire, quand tu as quelqu'un devant toi qui te dit, j'ai un souci de ceci, ou de ceux-là, c'est de pouvoir poser le bon diagnostic, si il y a des médecins parmi vous, ou des personnes dans le domaine médical, vous serez tous d'accord avec moi, je pose souvent cette question, quand je suis en séminaire live, avec des centaines, voire des milliers de personnes devant moi, il y a souvent des médecins dans la salle, ils ont tous à l'unanimité, ce qui fait la force d'un excellent, d'un top médecin, c'est sa capacité à poser le bon diagnostic, à tenir sa logique dans le fond, si tu n'as pas le bon diagnostic, comment tu veux soigner la personne, si quelqu'un te dit, oui j'ai mal dans le ventre, je n'ai pas à hauteur du foie, et peut-être cette douleur, elle vient d'autre part, très souvent, j'ai l'occasion d'avoir beaucoup d'amis, dans le domaine médical, et souvent ce n'est pas où on a mal, que vient le problème, le problème est souvent, ça vient peut-être, je ne peux dire des conneries, mais juste pour donner un exemple, c'est peut-être un problème de surrénale, un problème de thyroïde, un problème XY ou Z, et si tu focalises sur l'endroit, où le patient a mal, mais tu ne vas pas forcément, tu ne vas pas forcément soigner l'effet, tu vas soigner la cause, et peut-être que tu vas l'aider pendant quelques jours, quelques semaines, mais après, vu que, tu vas soigner l'effet, tu vas soigner l'effet, tu n'as pas soigné la cause, mais comme la cause est toujours là, forcément, une fois que ça va s'éteindre, ce que tu as fait, eh bien, ça va revenir, elle va dire, ah putain, je ne me sens pas bien, nous, etc., etc., donc, c'est important de poser le bon diagnostic, et quand tu as le bon, quand le 2BIP, il a le bon diagnostic, 80% du boulot, il est fait, 80% du boulot, il est fait, après, il suffit de façon de parler, d'aller, de donner les bons traitements, de faire ce qu'il faut, mais pour éliminer la cause, et à partir du moment où il élimine la cause, il n'y aura plus les effets, malheureusement, beaucoup dans la médecine, surtout européenne, en attendant, a plutôt soigné l'effet, plutôt que la cause, et c'est exactement le même, au niveau de ton mental, souvent on dirait, oui, mais bon, moi je ne suis pas bien, au niveau, je suis dépressif, je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas bien psychologiquement, on va te donner des médocs, ok, pour un peu arrêter ton esprit de pensée, et à ce moment-là, mais bon, tu vas te sentir bien, avec certains médicaments, mais qui vont faire plus de tort que du bien, alors que la cause, c'est une croyance, par rapport à toi, ou même, ça peut être une globale, par rapport à toi, qui te détruit, donc, le diagnostic, c'est hyper important, maintenant, comment toi, tu vas faire, et bien, ce que je t'invite à faire, c'est prendre du papier, moi j'adore le papier, prendre du papier, un crayon, et faire comme ceci, j'ai un peu de place, en fois, sur mon tableau, tu vas faire, un peu, j'ai parmi les, j'ai des invités ce soir, j'ai parmi les invités à un comptable, donc ça, ça va lui parler, tu vois, expert comptable, pardon, désolé, d'un côté, tu vas mettre, les croyances, croyances qui te dynamisent, et là, les croyances qui te limitent, d'abord, on va faire le diagnostic, c'est un peu, quand tu vas chez le Toubi, il va dire, allez faire une prise de sang, allez faire tel examen, et après, en fonction de l'examen, il pourra déjà avoir, une vision beaucoup plus précise, de la cause, et si tu vas mettre, toutes les croyances qui te dynamisent, je n'ai pas mis plus, et je n'ai pas mis moins, dans moins, c'est comme ça, pardon, je n'ai pas mis plus, je n'ai pas mis moins, je les enlève, comme ça, il n'y a pas de confusion, voilà, et si tu vas commencer, à faire l'inventaire, de toutes tes croyances, qui te dynamisent, et toutes les croyances, qui te limitent, moi, j'aime bien de faire ce genre de, je fais ça avec des émotions, avec d'autres, d'autres éléments importants, de ta, de ton bien-être, de ton mindset, et ce qui va être intéressant de voir, c'est quelle colonne qui va se remplir le plus vite, ça c'est déjà un premier, un premier diagnostic, c'est quelle colonne qui va se remplir le plus vite, est-ce que c'est la colonne de dynamisante, qui se remplit très vite, et celle-là, des limitantes, bon, il y en a, mais, ça prend un peu plus de temps pour les trouver, ou le contraire, ici, il y a très peu de dynamisante, et énormément de limitantes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, il ne faut pas être coach pour s'en rendre compte, ni être expert, mais si tu as des difficultés à écrire, des dynamisants, et que tu as une tonne de limitantes de l'autre côté, ça veut dire quoi ? Je crois que tu ne dois pas être dans un état très dynamique, tu ne dois pas avoir des résultats spectaculaires, et je pense que tu dois trouver la vie plutôt chiante, plutôt que la vie, quelque chose qui vaut la peine de déguerre, donc, là, il y a un gros, gros boulot, par contre, si tu es ici, beaucoup plus chargé, dans la colonne de dynamisant, et moins dans l'autre ici, mais je suis certain que déjà, tu as déjà une vie agréable, de temps en temps, il y a des trucs qui ne vont pas, mais quand même, tu arrives à les gérer, tu es dans une bonne dynamique, ok ? Et maintenant, la clé, c'est cela, bien sûr, ça, je vais te mettre en rouge, si mon frère, il veut bien, c'est magique ce truc, non ? Comment vous trouvez ça ? Génial, j'adore, mon fils aussi, quand il vient ici, il adore jouer avec, tu vas, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas ici, renforcer, renforcer, je ne sais pas si, vous allez pas me lire, renforcer, tout ce qui est croyances dynamisantes, et ici, tu vas les destroyer, j'aime bien les destroyer, comme les bateaux, les destroyer, là, tu envoies la dynamite, pour les faire sauter, tu vois, tu envoies les missiles, pour justement, les détruire, tu vas les détruire, d'un côté, tu renforces, l'autre côté, tu détruis, tu vas derrière, moi, je fais un service militaire, à la marine, on avait encore des canons, où tu te mettais dessus, là, tu vas prier, avec la pédale, pour envoyer les, les obus de 40 millimètres, mais là, ici, tu envoies, tu envoies la gomme, pour les détruire, est-ce que c'est clair, pour tout le monde, est-ce que c'est clair, dites-moi, tell me, dites-moi un peu, là, Désolé, là, il y a une manip, que je fais, je ne sais pas pourquoi, non intentionnelle, bonsoir, Marco, la pire émotion, est le rejet, le rejet, c'est parce que, tu crois être rejeté, Marie, si tu, je ne vais pas rentrer, dans les détails, maintenant, parce que tu as la clé, de l'abondance, tu auras la réponse, le rejet, le rejet, c'est aussi, une certaine forme de croyance, pourquoi tu crois, que tu es rejeté, c'est toi, qui au départ, crois, que tu es rejeté, l'attitude, merci, l'anniversaire, c'était la semaine dernière, merci, la biologie des croyances, c'est très important également, parce que, bon, je ne vais pas rentrer, dans tous les détails, ici, on est sur un live, je dois vous donner, je vous donne des informations, je vous donne du contenu, les croyances, c'est quelque chose, en séminaire, ça me prend une journée, pour travailler là-dessus, ok, ici, je vous donne, de quoi déjà, prendre conscience, l'objectif de ces lives, c'est de vous faire prendre conscience, des choses, et de induire le changement, déjà, rien que de faire, cette potence, comme on dit, en comptabilité, en Belgique, de faire, cette équation, entre les dynamisants, et les limitants, déjà, tu rends compte, de quel côté, tu as le plus facile, de faire ou pas faire, déjà là, tu as déjà un premier diagnostic, ensuite, ce qui marche, tu renforces, ok, et ce qui ne marche pas, tu détruis, si tu as déjà compris ça, aujourd'hui, alléluia, c'est superbe, c'est un travail, je te dis, de tous les jours, moi, j'ai des gens en coaching, que je travaille avec ça, de manière régulière, bon, on ne travaille pas que ça, on travaille le business, mais dans le business, il y a souvent, une croyance, qui empêche, d'aller péter un plafond de verre, d'aller chercher, un nouvel élan, tu vois, et là, c'est le travail sur la croyance, parce que ce n'est pas l'entreprise, le problème, le problème, n'est pas l'entreprise, le problème, c'est celui qui est à la tête, et dans sa tête, c'est lui, qui crée cette croyance, et cette croyance, évidemment, elle a toute l'entreprise en pâthie, donc le gros travail, c'est pas seulement d'avoir des bonnes stratégies, mais il faut aussi que celui qui est à la tête, ait la tête qui fonctionne bien, tu vois. Yannick, un matin, j'ai eu, je crois, cet éveil, ou cette voix qui me disait, maintenant, finis de souffrir, je vais être heureux, et le film, Le secret m'a aidé, et surtout, ta vidéo, comment améliorer sa qualité de vie, mais merci, merci, Yannick, je suis ravi que cette vidéo, a pu t'aider, toi, Alléluia, génial, c'est le but d'ailleurs, c'est le but des vidéos que je vous offre sur YouTube, c'est le but de ces lives que je fais avec vous, le lundi et le mercredi, c'est le but des programmes motivaux quotidiens, les clés de l'abondance, c'est le but, c'est de vous donner un moment que, boum, comme Yannick, t'as le déclic, et t'en as marre de manger une tartine de merde, comme ils disent dans les Ardennes, et là, tu mords dans la vie à pleines dents, simplement un choix, mais encore une fois, il faut, un, d'abord, s'en rendre compte, avoir le breakthrough, et passer à l'action. Merci, ça m'aide en consultation, je suis ravi, ça aide pour moi en consultation, génial, la richesse, le savoir est une richesse, tout à fait, là, on joue sur les mots, oui, c'est clair et instructif, j'ai un cancer, cela m'aide beaucoup, mais qu'est-ce qui t'empêche de te libérer de ton cancer, Anne, de se libérer de ton cancer, il y a plein de solutions, si tu habites la région parisienne, je peux te mettre en relation avec un ami d'ailleurs qui est ici, qui est un spécialiste en la matière, tant je n'ai pas dit qu'il va te guérir, mais il y en a, tu ne serais pas la première, je suis, je me suis plongé dans la dépression il y a six ans, quelle idée de te plonger là-dedans, Landry, il y a six ans, il y a trois mois, j'ai décidé de sortir de cette putain, non, t'as mis foutu, on j'aurait mis putain, de cette foutue dépression, non pas grâce aux médicaments, mais parce que je l'ai décidé, je retrouve mon moi profond, mais merci de ce témoignage, c'est très puissant Landry, parce que tu as compris que ce n'est pas avec des médocs que tu vas sortir de la dépression, d'abord c'est une décision qui doit venir de toi, qui doit venir de ton cœur, du plus profond de toi-même, de ton âme, et à partir du moment où tu as pris cette décision, yes, c'est parti, cher ami, comment les détruire, on va y venir, mais je te dis, Juju, les détruire, j'ai un superbe programme pour ça, je vais vous mettre le lien ici, au cas pour ceux qui n'ont pas encore vu, hdps2.la, tac, tac, roger, .lc, slash, cdla, voilà, alors Sylvain, pas de son, mais c'est un parti, il y a eu un petit but, je suis en train de nettoyer au Karcher, Swad, toutes mes, toutes mes croyances limitantes, et mes peurs, grâce à tes conseils du programme CDLA, magnifique programme, gratitude, mais voilà, merci de ton commentaire, Swad, vous voulez éliminer vos croyances qui vous limitent, vous voulez détruire, faites comme Swad, cliquez sur le lien, et venez dans le programme, Isabelle, ton système fonctionne très bien, je l'ai fait un an d'intervail, j'ai donné plein de croyances limitantes, il me reste celle sur les hommes, ben, si tu veux trouver l'âme sœur, t'as intérêt de le faire, ok, je ne sais pas pourquoi, h, t, pourquoi il n'y a pas passé, p, s, deux points, un, tac, deux, c, c, H, c, B, A, L, A, je suppose que celui-là, il va marcher, voilà, alors j'en étais où, Claire, bonjour à tous, comment vider le subconscience, il ne faut pas le vider, il faut juste le nettoyer, enlever ce qui ne marche pas, et garder ce qui marche, moi, on m'a toujours dit, être riche, c'est d'être une mauvaise personne, ben, voilà, déjà, tu as une croyance, là, très importante, est-ce que tous les gens riches, Global Belief, tous les gens riches sont malhonnêtes, tous les gens riches sont des gens mauvais, méchants, pourquoi, ça, ça, c'est nonsens, c'est encore une connerie, il y a des gens riches qui sont très, très sympathiques, qui ont cœur sous la main, qui aident des enfants, qui aident des familles, qui aident des gens en difficulté, donc, encore une fois, c'est une grosse connerie, et comme si c'était mal vu par ma famille, ça, c'est un autre challenge, c'est par rapport à toi, et culpabilisant, quand on a envie de sortir de la pauvreté, ben, soit, tu restes dedans, ou tu décides d'en sortir, comme ceux qui sont sortis de la dépression, c'est le même principe, sortir de la dépression, sortir du manque d'argent, de la médiocrité, sortir d'une maladie, le principe est le même, c'est décider et agir, diagnostiquer, décider, agir, et persévérer dans l'action. Je confirme que c'est bien notre façon de penser qui nous mène là où on est, exactement, c'est toi qui as fait six ans de dépression, c'est ça ? Il faut quand même être fort et solide mentalement, moi je le sens encore fait par rapport aux autres, mais justement, Ninja, si tu n'as pas encore pris les clés de l'abondance, pour toi, il est plus que temps de les prendre, parce que ça va t'aider à être fort. Moi je peux te dire, en toute honnêteté, en toute humilité, si je n'avais pas eu mon premier mentor, je n'avais pas eu Moïse, je ne serais pas ici aujourd'hui. Trust me, but me, si je n'avais pas eu Moïse, je ne serais pas ici aujourd'hui. j'aurais été repris par mon environnement, par ma famille, qui me disait, tu ne vas quand même pas quitter la banque, pour aller faire, pour aller vendre du savon, pour aller faire du marketing de réseau, tu as la banque, c'est bien la banque quand même. Je pense que c'est un truc, c'est super la banque, tu vas avoir ta retraite, tu vas avoir, comme on dit chez nous en Belgique, une bonne pension. C'est amusant, bon, amusant de façon de parler, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui en ont pâti. Hier, je regardais dans les actes, parce que je regarde toujours, les nouvelles en Belgique, surtout pour le sport, et de ma région aussi, et je vois que, juste dans le village d'à côté, d'où je viens, Ecosine, pour ceux qui connaissent, eh bien, il y a une agence, que je connais très bien, parce que j'ai travaillé, je n'ai jamais été très bien dans l'agence là-bas, j'en ai fait d'autres, mais il y a une agence de la Banque Générale, Société Générale de Banque, où je travaillais, et j'ai vu hier, que la banque, pourtant Ecosine, c'était déjà, je me souviens à l'époque, c'était une grosse agence, avec une dizaine de personnes qui travaillaient, 8 à 10 personnes, j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient là-bas, d'ailleurs, parce qu'on se retrouvait tous, dans des formations, ou lors des fêtes de Noël, au siège à Mons, eh bien, l'agence d'Ecosine, qui est quand même, ce n'est pas un village, l'agence d'Ecosine, elle ferme, l'agence de la Banque d'Ecosine, elle ferme, bon, s'il y a des gens, s'il y a des Belges parmi vous, peut-être vous l'avez vu, ou des gens du Hénod, peut-être vous l'avez vu, ok, l'agence elle ferme, ça veut dire qu'il y a, peut-être 10 personnes qui vont se retrouver au chômage, ou je ne sais pas, on va peut-être les, au départ, on va les mettre, on va les recaser quelque part, peut-être aux archives, au siège à Mons, pour trier des boîtes, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà, ou on va leur faire un plan de licenciement, ou un truc comme ça, donc la croyance que, avec tout le respect que j'ai pour eux, que ma grand-maître, mes parents avaient, avec, il faut rester à la banque, parce que c'est la sécurité, c'est bullshit, c'est une grosse connerie, ok, donc, encore une fois, c'est un choix qu'il y a à faire, mais tu dis, ce n'est pas facile, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tendance à rester à la banque, quand tu vas d'un côté, tu as envie de, comme un oiseau, tu as envie de sortir du nid, tu as envie de faire des trucs, tu as envie de voyager, et tu as envie de vivre ta vie, et d'un autre côté, bon, chaque fois que tu rentres chez toi, à l'époque, je vivais chez mes parents, il y a ma marraine, une grand-mère qui était là, et oui, mais reste à la banque, c'est bien ce que tu fais, tu fais un peu d'argent de côté, c'est bien, tu pourras acheter une maison avec, tu vois, tous les trucs qu'on peut te dire, mais reste à la banque, la banque c'est la sécurité, là tu ne sais pas, c'est les américains, tu passes à un marché, là la banque, tu as la sécurité, là c'est une grosse bullshit, tu as vu la sécurité, je viens de t'en parler, l'autre jour j'ai vu, il y avait un plan, les banques belges, ils avaient licencié 7 ou 10 000 personnes, parce que maintenant, tout se fait par internet, il y a combien de temps que tu as mis tes pieds, il y a combien de temps que tu as mis tes pieds à l'agence de ta banque, de ta banque, pour voir ton banquier, tu fais quoi, tout par internet, moi j'ai une entreprise, je ne vais jamais à la banque, tout se fait par internet, alors à quoi, qu'est-ce qu'il faut, mais peut-être, avant où il fallait 100 employés, 10 informaticiens de top niveau, font le même boulot, tu vois, donc, ce qui est important, c'est de te mettre autour de toi, des gens forts, et heureusement, Ninja, j'ai eu Moïse, Moïse qui m'a, chaque fois que j'avais tendance à tomber dans le trou, à me sortir du trou, et c'est en ça que les clés d'abondance, entre autres, est un super produit pour toi, pour justement, être fort et solide, mentalement, tu viens de commencer les clés, mais c'est génial, j'avais cette croissance à un Jean, il faut croire ce qui m'a été véhiculé par mes parents, mais pose-toi la question, est-ce que tes parents sont riches ou à eux ? Désolé, peut-être que tu fais droit au but ici, mais si tes parents n'ont pas le niveau financier que toi tu veux atteindre, ne prends pas leur croyance, sinon tu auras le même niveau financier qu'eux, les mêmes croyances donnent les mêmes résultats, ma famille me dit pareil, continue de rester dans ton CDI, tu auras la retraite, ah là là, et qu'est-ce qui te dit que tu auras ta retraite ? Qu'il n'y a pas un connard de politicien qui va un jour décider et qu'il n'y a plus de retraite, il n'y a pas le lance avec eux, il y a bien de ceux qui nous ont envoyé pendant je ne sais pas combien de semaines interdit de sortir de chez toi, ma fille veut acheter près de son lieu de travail actuel, je lui ai dit que ce n'est pas tenu de compte, car c'est une croyance que se dire que c'est un CDI est une valeur sûre, CDI, CDD, je ne sais même pas d'y faire entre les deux, mais c'est la même bullshit, salut du Maroc, salut le bled, comment va le bled ? Ok, alors, rapidement, je suis légèrement, même beaucoup en retard, alors sur quoi tu as une croyance ? Une fois que tu as fait ça, eh bien, et que tu as identifié, une fois que tu as identifié, identifié, que tu as identifié, identifié, tu les dégages, tu vois, oh, pourquoi il fait ça, je reviens comment là ? Je clique, clique, voilà, merci, c'est tellement high tech que parfois tu fais des conneries avec, alors une croyance, c'est quoi ? Une croyance, c'est un peu comme une table, tu vois, ici tu as une belle table, et sur une table, tu as des pieds, tu as la table, ici, tu as quatre pieds, et ta table, elle tient sur les pieds, par exemple, la table, s'il n'y a que trois pieds, déjà, elle va commencer à être un peu plus compliqué, s'il y en a deux, ça ne va être plus rock'n'roll, s'il y en a un, il n'y a pas de rock'n'roll, et s'il n'y en a plus, ça tombe, eh bien, c'est même qu'une croyance, j'aime bien cette histoire, c'est parce que ça, pour vous, je vois qu'il y a beaucoup de dames qui nous suivent ce soir, parfois, tu as, et encore, c'est les croyances, tu as des nanas, elles sont super, super jolies, et elles se croient moches, et elles agissent comme des moches, par contre, celles qui sont bien, et qui se croient pour être, wow, pour être Madonna, ou pour être Beyoncé, ou je ne sais, ou Jillo, ou je ne sais pas qui, tu vois, parce que dans leur système de croyance, c'est complètement différent, et j'aime bien cette, cette métaphore ici, pour t'expliquer le principe, si quelqu'un, une nana se dit, I am, je suis, sexy, une autre va te dire, I am not sexy, qu'est-ce qui va faire, le fait, que cette croyance, elle tient, et bien, il y a des, ce qu'on appelle, des, références, les références, les références, c'est ce qui tient, ta croyance, ah, pourquoi je suis sexy, ah, parce que je me coiffe, comme, Beyoncé, voilà, donc, la coiffure, fait que, j'ai la même coiffure, que telle actrice, ou tel truc, et ça me rend sexy, ah, j'utilise le même parfum, que, parce que j'utilise, le même parfum, ah, l'autre jour, j'étais avec un copain, et il m'a dit, waouh, t'es super, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est mon copain qui m'a dit, waouh, qu'est-ce que tu es sexy, donc là, une nouvelle référence, s'il y a un mec qui m'a dit, qu'elle s'est disputé, putain, qu'est-ce que tu es moche, même si elle était mignonne, qu'est-ce qui serait passé, eh bien, elle aurait retenu sa tête, ah, oui, elle m'a dit que j'étais moche, et ah, putain, puis elle va se regarder dans le cadre, c'est vrai, putain, dans le fond, là, je suis quand même moche, tu vois, et elle va s'auto-convaincre de la référence, qu'un coup nard, il va peut-être, ok, une autre, ah oui, l'autre fois, j'étais dans la rue, et il y avait, il y a un mec qui s'est retourné, ou qui a sifflé sur moi, donc il y a quelqu'un qui a tourné sur moi, donc, nouvelle référence, comme quoi je suis sexy, donc, ça tient, uniquement, sur des références, sur des faits, qui ont existé, et que serait-ce là, mais, en l'incroyant, ben, la personne va tout faire, pour être, sexy, maintenant, pose-toi la question, toi, quelles sont, les croyances, quelles sont les, quelle est la croyance, ici, par exemple, on va mettre comme ça en vert, quelle est la croyance, à éliminer, A, G, je suis, j'ai, pas, de chance, croyant, j'ai pas de chance, elle va tenir sur quoi, sur des références, ah oui, c'est vrai que, il y a, 20 ans en arrière, là, j'ai eu une opportunité, je m'ai loupé, il y a, mon père, qui m'a dit, mais que lui non plus, n'a jamais eu de chance, et que c'était quelque chose, qui était élégitaire, dans notre famille, etc, 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 donc, il y a toutes ces références, qui ont venu, construire, cette croyance, et la clé, elle est, et c'est le travail que je fais dans la clé de l'abondance, c'est d'aller chercher, chercher les pieds de la table, chercher les références, c'est quand tu fais tomber les références, tu fais tomber la table, tu fais tomber ce qui t'emprisonne, tu fais tomber ce qui t'empêche de vivre la vie que tu veux, alors, est-ce que vous avez des questions, parce que là, je voudrais qu'on passe à la visualisation, Anne, tous les jours, je me dis, tu es au top, excellent, renforce, renforcer les références, renforcer une croyance, on tout se dit, renforcer, rappelez-vous, l'équation, renforcer les, renforcer une croyance, c'est renforcer vos références, yes, alors, Swab, oui, justement, j'essaye, putain, n'essaye pas, fais-le, de sortir de ces croyances, qui m'ont, pendant longtemps, parisé, mais j'ai heureusement, changé, grâce à ce travail, que je fais, tous les jours, avec tes programmes, merci, Swab, alors, si vous n'êtes pas encore, dans les programmes, comme Swab, il serait peut-être temps, de le faire, c'est tellement high tech, parfois, tu fais des conneries, yes, j'aurais besoin, j'aurais besoin que tu viennes m'aider, mon frère, bonsoir, Alex, bravo, Roger, merci, c'est gentil, je veux recommander le livre d'Émile Coué, mais il est très bon, il y en a plein d'autres qui sont très bien aussi, super, ça donne envie, les CDL, tu ne les as pas encore faits là, à Gypsy, oh putain, comment c'est possible, ce souvenir, ce que j'appelle, je vous en ai fait, un live, je crois, c'est capitaliser sur vos victoires, c'est ça, ce souvenir de sa réussite, c'est ce que je fais en sport, quand j'ai des sportifs, avec qui je travaille, soit de haut niveau, peu importe le niveau, mais avec des sportifs, normalement de haut niveau, c'est leur capitaliser, c'est leur rappeler leur meilleur match, leur meilleur moment, et tu les remets, comme on dit, c'est mon expression, tu les remets dans le match, et quand tu les remets dans le match, ils vont te refaire le même match, et encore en mieux, parce que là, ils auront éliminé les petits trucs qui n'allaient pas, ils seront encore plus forts. Merci Erika de me poser la question, qu'il y a différentes les deux œuvres que tu proposes, Abondance et Succès. Moi, je te conseille l'offre Abondance, parce que tu as beaucoup plus de bonus, tu as plus de bonus, bon, maintenant, l'offre Succès, elle est complète, je dirais, très complète, mais l'offre Abondance est encore plus complète, en plus, tu as l'avantage d'être dans les plus belles places, lors du séminaire live, qui est offert en bonus, tu es en place VIP, tu as d'autres vidéos, tu as plein de bonus. Si tu peux te l'offrir, fais-le. J'ai gardé l'offre Succès, parce que bon, déjà, il y a des personnes qui doivent faire un effort financier pour pouvoir le faire, donc, c'est bien de garder un prix où beaucoup de personnes peuvent s'offrir les clés d'abondance. Maintenant, si, grâce à Dieu, tu as déjà un peu d'aisance, ou même beaucoup, je te le souhaite, et d'en avoir encore plus, d'aisance financière, je te conseille vraiment le mot Abondance. Franchement, je vous redonne vite le lien pour ceux qui l'auraient perdu, PS, deux points, slash, slash. Voilà, les amis. Alors, j'en étais où dans les commentaires ? C'est très dynamisant. Merci, Anita. Salut, Saloy. Grâce à ce programme, les croyances ont bien travaillé les clés sur ta changement de pensée. C'est évident. Non seulement de penser, mais ça doit, après, Saloy, ça doit venir au plus profond de ton ADN. Ça ne doit pas le tout d'être un changement intellectuel. Ça doit être un changement au niveau de ton ADN. Mania, Nadia, pardon, j'ai osé sortir de ma zone de confort il y a quelques années, suite à vos conseils, tu te le dis que tu as, avec la crise sanitaire, ses conséquences, je vais recommencer à zéro. Ce n'est pas grave, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Tout ce que tu as à faire, c'est refaire ce que tu sais faire. Comment vas-tu, Mojdan ? Ça fait un bail que je ne t'ai plus vu là. Comment ça va en Suisse ? Steve, j'adore tes conseils des employés de l'entreprise où je travaille, veulent que je ralentisse car ils n'ont pas autant d'énergie. Ils ont peur de ma réussite, de mon succès. Il serait peut-être temps que tu crées ton entreprise, mon ami. Et que tu arrêtes, c'est sympa de mettre ton énergie comme ça en place. Mais si tu sens qu'il y a des tiraillements, il vaut mieux que tu le fasses pour toi. J'ai pris ton programme et je veux tout déchirer. J'en suis convaincu que tu vas le faire. Je sens que tu as un bon état d'esprit, Anne. Sylvain, bonsoir. On va passer à la visualisation parce que là, je suis en retard. Désolé. Merci, Marie. Comme d'habitude, tu as un super live inspirant et motivé pour mettre en place mon nouveau moi. C'est important. Qu'est-ce qu'une croyance ? Putain, qu'est-ce qui me pose une question pareille ? Younes, hé, tu te fous de moi ou quoi ? Psycho a une croyance. Ça fait plus d'une heure que je suis en train de t'en parler, mon ami. Alors, tu vas réécouter le live, OK ? Les clés sont top. OK, vivons le séminaire. Le séminaire, normalement, vous allez devoir avoir des nouvelles démelines parce qu'avec ce putain d'enfoiré de virus, eh bien, ça va être certainement encore compliqué jusqu'à la fin d'année. c'est ce que on m'a dit autour de moi. Et donc, le séminaire Explosez vos limites sera toujours à Genève le dernier week-end de janvier. Je pense, de mémoire, c'est 29, 30, 31. C'est ce séminaire vous est offert en bonus avec les clés de l'abondance. OK ? S'il y a des questions, je les prendrai après. C'est ici deux pandings que je prends de suite. Pour ça, il faut que je remette mes lunettes. Steve, merci de ton conseil. Avec plaisir, cher ami. Y a-t-il des Marseillais ce soir ? Ils ont gagné, là, à Brest. Tonnerre de Brest. Et maintenant, ils vont aller gagner au parc, tu vas voir. Dynamisant et inspirant, OK, tout est possible. C'est ça, la clé. On débute l'année au top. Exactement, le séminaire, c'est pour ça aussi que j'ai voulu le... Et si, merci à ce putain de virus en le faisant en début d'année, on le fera donc régulièrement en début d'année. Ça sera aussi l'opportunité de donner le coup de booster pour bien démarrer l'année au lieu de le faire comme d'habitude au mois d'octobre, tu vois. Tu vois, il y a toujours un cadeau derrière. Les crêpes, c'est quoi ? Non, tu es bretonne, tu es les crêpes, c'est ça, les crêpes bretonnes. Mike, merci pour ta métaphore pertinente. Question, est-ce que tu apportes les premières bonnes références dans ces deux-là pour bien démarrer ? Bien sûr, cher ami. Vous pouvez tester les clés de l'abondance. C'est la minute de publicité. Attention, on compte sur TF1. OK ? Sur les clés de l'abondance, vous avez une garantie de 100%. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc, Mike, tu prends encore un risque, mon vieux. Tout ce que tu risques, c'est de gagner. Ça, c'est ton plus grand risque. Si dans les 30 jours, tu décides, non, dans le fond, ce n'est pas pour moi. C'est de la dope, ce n'est pas pour moi, etc. Il y a peut-être 1 ou 2% de personnes qui résonnent comme ça. Donc, je te donne cette garantie vraiment avec beaucoup, beaucoup, énormément, une totale, 1000% de sérénité parce que je connais la force du programme. Je connais, je crois que je vais changer le nom, je vais l'appeler la cour des miracles. C'est vraiment la cour des miracles. Donc, tu ne prends aucun risque. Teste, tu n'as rien à perdre, mon ami. Tu n'as rien à perdre. Encore une fois, tout ce que tu as, ton risque, c'est de gagner. Yes, Sylvie, tu me fais beaucoup rire, mais je préfère te faire rire que te faire pleurer. Avec plaisir, soit, j'ai hâte d'y être à ce séminaire, mais ça serait un plaisir de vous retrouver tous là-bas et qu'on ne vienne plus nous faire chier avec les masques et avec ces confinements qu'on ne peut pas se faire des câlins, des bisous, etc. Yes, il y a des Marseillais. Là, il y a un Nico qui est là. Allez, les Marseillais, on va les gagner au parc. En plus, il paraît que Neymar a attrapé le virus, c'est dommage pour lui, mais on verra ce qui va se passer et peut-être qu'il ne sera pas là. Même avec lui, on va gagner. Fermez les yeux, fermez les yeux, inspirez un bon coup et vous expirez. Ou en montagne. Et tu relâches tout. Fermez les yeux. J'aimerais que tu imagines qu'on vient de faire ce live ensemble. On a passé pratiquement une heure et quart à travailler sur les croyances. Les croyances, quand je parle de croyances, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Les croyances globales, croyances par rapport aux autres, croyances par rapport à un pays, à une couleur de peau, à une communauté, peu importe, par rapport aux hommes ou femmes, peu importe. On a parlé, bien sûr, des croyances par rapport à toi. Croyances personnelles, souvent qui sont des héritages. et tu as compris l'importance de cette phrase. Une croyance a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Et je voudrais ajouter choisissez bien. Choisissez bien. Est-ce que vous choisissez que votre système de croyances, tous on a des croyances, tous, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie, notre ADN, on a tous des croyances. Est-ce que tu choisis les croyances qui te détruisent ? Ce serait ridicule, mais enfin, ou tu choisis les croyances qui vont te construire ? It's a choice. C'est un choix. C'est ton choix. Tu vas imaginer maintenant. Imagine devant toi la potence, l'équation que j'ai faite tout à l'heure sur mon écran en bleu. D'un côté, tu écris les croyances qui te construisent dynamisantes et les croyances limitantes. Regarde, regarde comme ça déjà à première vue. Qu'est-ce qu'il y a chez toi en dynamisante et en limitante ? Regarde de quel côté la balance, elle penche ? Peu importe, on s'en fout. Tu vas renforcer, tu vas renforcer tes croyances dynamisantes et tu vas éliminer une à une, peu importe le nombre, tu vas éliminer une à une toutes les croyances limitantes. Une à une. tu vas te nettoyer, te nettoyer, te détoxiquer, te détoxiquer ton inconscient de ce boulet qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux et la vie que tu mérites. Regarde, regarde ce tableau et imagine que le côté dynamisant devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus renforcé et l'autre côté est en train de se réduire une par une. Elle dégage, elle dégage, elle dégage, ça dégage encore, encore. Et là maintenant tu es, tu n'es plus le même mec, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme, tu n'es plus la même nana, tu es quelqu'un de nouveau, tu es un miraculé, un miraculé de la vie. tu n'as peut-être peut-être pas évité un accident important, mais tu as surtout été le miraculé d'avoir pris conscience de la puissance que tu as, la puissance que tu as quand tu prends le contrôle de ta vie. ça, c'est un miracle. Prendre le contrôle de ta vie. Tu as vu plein d'exemples ce soir, plein d'exemples ce soir, je pense à Alandri par exemple, six ans avec des médocs, jusqu'au jour où il a pris conscience que c'était de la bullshit, c'était une grosse connerie, trois mois après il est bien, unbelievable, incroyable. et maintenant que tu as commencé ce nettoyage, que tu as mis en place tous les éléments pour ce miracle, projette-toi dans un an. Projette-toi dans un an. Tu es libre, tu te sens comme un oiseau, un aigle, tu peux voler très haut, un goéland, peu importe. Jonathan, si tu as vu le film Jonathan Livingstone, tu peux voler très très haut, il n'y a pas de limite, le ciel est la seule et unique limite. imagine-toi dans un an léger, fort, sur le toit, miraculé, nettoyé, imagine-toi dans un an, maintenant que tous ces boulets qui t'avaient pourri la vie, non seulement la tienne, mais aussi celle de tes proches, de ta famille, de ton conjoint, des gens que tu aimes, tu es miraculé, tu es fort, tu es libre, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? vois-toi dans un an, qu'est-ce que tu fais, tu seras où ? qu'est-ce que tu auras accompli ? Est-ce que tu auras déménagé ? Est-ce que tu auras peut-être toujours dans la même région mais tu auras amélioré ton rendement, largement, abondamment, ta qualité de vie avec un lieu de vie plus grand, plus confortable, plus agréable ? Peut-être tu auras déménagé de région, de pays, de continent, nos limites, où seras-tu dans un an ? Qui sera à côté de toi ? Tes proches, ta famille, ton mari, ton épouse, tes enfants ? Comment sera ta vie personnelle, professionnelle ? Comment sera ta vie financière ? Comment sera ta santé ? Ta vie relationnelle ? Ta vie sociale ? Ta vie amoureuse ? Ta vie spirituelle ? Mettant que tu t'es libéré de toutes ces limiting beliefs, de toutes ces croyances à la con et que tu as pris conscience que les croyances qui sont tiennes, qui sont à toi, ont le pouvoir de te construire ou de te détruire. Et tu as dit merde, merde à la destruction, it's not for me, no more for me, plus pour moi, plus jamais pour moi. Tu as décidé de construire ta vie en étant commande de ta vie, de tes responsabilités, de tes responsabilités par rapport à ta famille, ton entreprise, par rapport aux gens que tu aimes. Regarde-toi où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion en toi ? Ce sentiment de liberté, de légèreté, ce sentiment de puissance, ce sentiment de force, de paix, de sérénité, de bien-être, cette émotion de « Yes, je l'ai fait ! » Mission accomplie, je suis fier de moi, j'ai réussi, je suis sorti de cette spirale merdique et maintenant je suis au contrôle de ma vie. j'aimerais que cette émotion, cette force, cette image, cette image dans 12 mois qui sera la tienne, je voudrais qu'avant de l'ancrer, tu dises avec moi et que tu répètes à haute voix « C'est déjà fait ! » « Yes ! » « One more time ! » « C'est déjà fait ! » « Yes ! » Encore une fois, « C'est déjà fait ! » « Yes ! » « One more time ! » « C'est déjà fait ! » « Yes ! » Allez, encore une fois, plus fort maintenant, tu fais péter le building où tu es, attention, un, deux, trois, « C'est déjà fait ! » « Yes ! » Excellent ! Inspire un bon coup. Et tu expires. Et si tu étais debout, assieds-toi et reviens parmi nous. On est le... Je crois qu'on est le 2 septembre. Il doit être quelle heure ? Là, 21h... 22h, 21h30, tu vois déjà. Alors, dites-moi un peu les amis, comment vous vous sentez là ? Salut Nicolas ! Le paradis est en nous, exactement. Que Dieu te bénisse, toi aussi, sois béni, mon ami. Anne, comment te joindre pour avoir les coordonnées du cancérologue parisien ? Pour l'instant, je suis suivi sur l'île. Viens le voir. Tu m'envoies, tu envoies un email à Emeline et je te mettrai en relation. Il s'appelle Jean-Marc et il est dans le 7ème à Paris. donc c'est pas loin, c'est pas loin de... Je sais pas, si tu viens de l'île, c'est la gare du Nord, c'est ça ? Le 9ème, pardon, le 9ème, pardon, excusez-moi. Il est super, je connais la maman d'une de mes... d'une personne de mon mastermind, d'une des clients de mon mastermind qui avait un cancer très mal, très mal, très mal et elle s'en est sortie. Et ce n'est qu'un exemple. Enfin, je te laisserai voir, Anne. Gypsy. Ok, moi aussi j'adore, je me sens libéré. Tu m'as fait partir de très loin. Je suis vu avec mon mari et mon fils et tes 5 enfants ou 4 enfants, tu veux, toi, Isabelle. Mais bon, c'est vrai que d'ici un an, en faire 5, c'est un peu difficile. Voilà, bon, c'est jamais, tu peux faire un quintuplet, comme on dit. Quintuplet, c'est comme au tier C, alors. Là, tu auras le quintuplet gagnant. Merci, je ne voulais pas rater ton live, j'ai suivi, j'étais en voiture. Bon, mais quand je dis de fermer les yeux, je vous le dis quand même, vous êtes en voiture, je ne ferme pas les yeux, sinon après, vous allez dire à la police, ah oui, j'ai un accident, mais c'est parce qu'il y avait un coach belge qui m'a dit de fermer les yeux et puis le flic, il va pas, c'est une histoire belge, tu vois. Et comme ils ne sont pas tous très intelligents, donc il faut faire attention. Un conseil pour l'hypersensible qui ne sait pas gérer la colère et qui trouve une solution tout de suite au lieu de prendre le temps et du recul. Les clés de l'abondance, Charlie, je lui ai dit, je ne vais pas refaire toute la messe, mais les clés de l'abondance, cher ami, et tu sais que tu as la garantie 100% satisfait ou remboursé, donc tu ne prends aucun risque. Ah, Younes, ça va, il est réveillé, il a compris que c'était une croyance maintenant. Joseph, excellente, merci Roger. Ok, je n'ai pas remarqué les yeux, je n'ai pas fermé les yeux, j'ai bien regardé mon chemin avec mon grand pare-brise. Ok, super. Si le flic belge, il comprendra exactement et il te dira, viens, on va boire une bière parce que les flics en Belgique, je sais qu'en France, ils font attention, mais en Belgique, les flics, ils n'aiment bien aller boire un coup, donc il ira boire une bière avec toi. Ok, la remonte, t'as là, j'aimerais beaucoup des jumeaux. Ok, ben bon, tu mets du carbone, papier carbone, tu vas faire des jumeaux. Ou tu trouves un mec qui bégaye, je ne sais pas. C'est l'histoire belge, Isabelle. À ce temps-ci, on peut faire des blagues, non ? C'est déjà fait, yes, du bonheur, c'est du relation, si j'avais découvert cela avant, je me sens trop bien. Mais bon, soit, l'important, c'est que tu as découvert, c'est qu'avant, tu n'étais pas prêt. Je ne sais pas si c'est un proverbe, c'est une histoire qui dit que quand l'élève est prêt, le maître revient. Je ne me considère pas comme ton maître, là sur toi, loin de là, mais c'est une histoire qui dit une fois que l'élève est prêt, le maître revient. Et c'est ce que j'ai connu avec Moïse, je lui ai dit, ben pourquoi je n'ai pas connu Moïse plus tôt ? Non, c'est qu'à ce moment-là, j'étais prêt de pouvoir accepter le changement. C'est qu'inconsciemment, dans mon ADN, dans mon mental, dans mon âme, j'étais prêt à accepter le changement. Peut-être qu'il y aurait été un moment où je n'aurais pas été prêt à accepter le changement, eh bien, ça aurait été du gâchis. Tu vois ? Donc, c'est bien comme ça. Je me sens léger, super Vincent. La bière, des moules et des frites, voilà, tu vas aller la prendre avec le flic. J'aime beaucoup les visualisations, mais moi aussi, c'est très puissant. J'adore détruire les croyances. Lesquelles, Nicolas ? Fais attention, lesquelles tu vas détruire. Je vais booster un bloc pour la suite. Tout est là pour avancer vers le sommet. Super. Steve ? Il y a des jumeaux, des triplés dans ma famille. Mon arrière-grand-mère a eu comme ça 16 enfants. Mais ça va, tu vas la battre alors. OK, super Isabelle. Armée de ce challenge, j'avais besoin d'être quinquée. Sois béni, toi aussi. merci avec vous, j'ai appris la visualisation, montage vidéo. Bon, OK. Alors, tu me conseilles de prendre les clés d'abondance avant ou après, je te dirais, avant, pour déjà te mettre dans le bain, Olga, parce que tu vas être dans un état encore plus excited quand tu vas pouvoir rencontrer Tony en virtuel au mois d'octobre. Donc, vas-y, je vous donne le lien au cas où vous l'auriez perdu. One second, https deux points, slash, slash, og, ça je sélectionne quand même, point lc, slash, cd, et là, et voilà. Allez, rapidement, les derniers messages, tu es un de mes mentors, OK, en effet, je n'étais pas prêt et surtout, je ne savais pas que l'on pouvait avoir le contrôle de son cerveau, mais tu vois, c'est la bonne nouvelle. OK, sur ce, je vous redonne le lien et je vous donne rendez-vous à lundi, la semaine prochaine, elle va être très chargée, on aura un live lundi, un deuxième mercredi et j'ai un un webinar, un masterclass, spécial jeudi à 20h, masterclass de rentrée. J'ai préféré faire le masterclass de rentrée dans la deuxième semaine parce que, bon, je suppose, demain, c'est la rentrée pour nos enfants ici à l'école. Ronnie va déjà en deuxième primaire, je ne sais pas comment on dit en Belgique et Lily va rentrer en première. Donc, je suppose que vous tous qui avez des enfants, eh bien, vous êtes aussi focalisés sur la rentrée. C'est pour ça que j'ai préféré décaler d'une semaine que vous ayez pu laisser passer la rentrée et être totalement prêt à pouvoir en profiter. Alors, certaines douleurs physiques disparaissent, le stress diminue. Mais c'est évident que le stress et aussi favorisent la douleur. Exactement. Merci Sandrine. Super, Gypsy. OK. Alors, sur ce, rendez-vous ceux qui démarrent avec les clés d'abondance tout de suite dans les clés d'abondance. Vous avez le lien. Pour vous tous, je vous dis rendez-vous lundi. Lundi à 20h comme d'habitude. Facebook ou YouTube. Aussi Instagram. L'Instagram, je n'ai pas le message donc je ne sais pas être en interaction avec vous. Donc, il vaut mieux YouTube et Facebook. Je vous souhaite une super, superbe soirée. Faites bien les exercices. Si besoin, regardez encore une fois cette vidéo. Je pense qu'elle pourra vous aider énormément. Sur ce, je vous souhaite une superbe soirée. Merci à tous. Soyez tous bénis les amis et à lundi prochain. Merci. À bientôt. Il faut que je coupe. Ah, c'est ici. Bravo. pour ça. Sous-titrage